Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinecast, salut Thibaut, salut Guillaume, Cinecast c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma en streaming ou VOD, aujourd'hui on vous parle d'un film qui sort chez nous en Belgique ce 26 janvier, en France c'est également la même date si je ne me trompe pas, ça s'appelle L'ennemi, alors L'ennemi ça parlera surtout aux Belges, en tout cas en termes de pitch, puisque c'est une histoire, enfin c'est basé sur une histoire vraie qui a eu lieu chez nous en Belgique il y a de ça quelques années, je ne sais plus combien, peut-être 4-5 ans, avec la justice ça peut durer 10 ans, donc ça date en tout cas au moins entre 5 et 10 ans, voilà, où un homme politique en fait a été accusé d'avoir tué son épouse qui a été retrouvé morte dans une chambre d'hôtel à Ostende, et forcément ça a été un peu le gros scandale, était-il coupable oui ou non, personne ne le savait vraiment et peut-être lui non plus d'ailleurs, et donc Stéphane Strecker, qui est Stéphane Strecker c'est un journaliste chez nous en Belgique, journaliste cinéma mais journaliste sportif également puisqu'il commente le foot à la télé, c'est un peu comme si Pierre Ménès faisait du cinéma, avant qu'il soit ce cancel, mais bon ça c'est un autre registre, et donc dans ce film-ci il y a pris Jérémy Régnier pour jouer le rôle du politicien, Alma Jodorowsky et Emmanuel Berco, et donc voilà, ça c'est le petit trio en tout cas de tête de ce film-ci, je propose qu'on se regarde tout de suite un extrait d'abord dans l'avance Bonjour 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 Je vous ai déjà vu plusieurs fois et ma femme vient de se suicider, je sais que je sais que vous êtes la femme de ma vie, elle est morte On se quittera plus, plus jamais Vous verrez, j'en suis convaincu, on est fait pour vivre l'absolu Elle est où ? Dans notre chambre L'assemblite Mais dès la première fois Je savais que je vous aimais Je vous aime Voilà Voilà, c'était en tout cas un extrait d'avance, on va pas tout mettre même si on a déjà eu beaucoup, mais vous avez compris en tout cas le dilemme de cet homme politique qui va se retrouver en plein milieu d'un scandale après avoir retrouvé le corps de sa femme morte On ne sait pas, peut-être ce disclaimer, l'affaire a été jugée en Belgique donc forcément on a le mot de la fin, en tout cas juridique, puisqu'il a été acquitté, donc il a été acquitté non pas parce qu'il y avait preuve comme quoi il avait rien fait, mais parce qu'il y avait doutes, donc on ne savait pas confirmer à 100% que cette personne avait commis un crime donc on l'a laissé, on l'a relâché Ça arrive assez régulièrement dans la justice pénale en Belgique, puisqu'il faut absolument prouver le crime à 100% et on ne savait pas dans ce cas-ci que tous les éléments étaient Quelque part encore heureux, j'ai envie de te dire, parce que sinon le système judiciaire c'est compliqué Exactement, donc encore heureux qu'il existe ça, mais c'est vrai qu'en Belgique ça a causé un petit tollé parce que beaucoup de gens dans les médias ou simplement les gens avaient l'impression qu'il était d'office coupable, parce que c'est gros comme une maison quand même quand on a tous les éléments de l'enquête, on se dit mais où est le doute là-dedans mais le problème c'est qu'il n'y a pas de preuves, donc tu peux avoir autant de doutes que tu veux mais si tu n'as pas la preuve juridique, on n'avance plus Et c'est pour ça que cette affaire avait beaucoup fait parler ici, c'est que tout le monde avait un avis dessus alors que personne n'était enquêteur, personne ne savait comme toi je voulais te dire, c'est la mode maintenant des réseaux sociaux et tout ça tout le monde est expert en tout, tout le monde a un avis sur tout, sans rien savoir Jean-Robert Pattinson qui veut jouer Batman, tout le monde donne son avis alors que personne n'a vu une seule image, maintenant oui, mais personne n'a vu une seule image de lui en Batman donc tu vois, c'est un peu facile Oui, enfin voilà, globalement tout le monde avait un avis sur tout sur est-il coupable, oui, non, ceci, cela et le film, alors, il faut bien faire attention, c'est pas une adaptation enfin, pure et dure de l'affaire je vais pas le dire deux fois dans les épisodes de suite mais comme, d'ailleurs, le film précédent de Stéphane Strecker NOS était aussi adapté d'un terrible drame qui s'est passé en Belgique c'est pas une adaptation pure, c'est-à-dire qu'il s'inspire de faits réels et puis qu'il en fait un film, parce que de toute façon, ça n'a aucun intérêt de faire un film exactement sur cette affaire dont, voilà, il y a beaucoup d'inconnus en plus donc qu'est-ce que tu veux faire un film exactement sur ce qui s'est passé parce qu'on ne sait pas tout ce qui s'est passé Mais qu'on peut voir par exemple dans la bande-annonce, déjà il y a une dimension un peu romantique la manière dont il parle, le personnage, ça c'est... C'est ça, on ne sait pas du tout si c'est passé comme ça Et tu vois que Strecker se fait un peu plaisir en s'inspirant de cette histoire c'est que déjà le personnage de Jérémy Régnier, ici c'est plutôt une star montante de la politique qui pourrait devenir premier ministre, tu vois, donc vraiment un homme fort pour les Belges un petit Jean-Julie Boucher, on va dire ça comme ça, voilà Ou alors là, c'est du pfff Sauf qu'il est un peu moins son suiteur peut-être, mais bon ça c'est autre chose Mais je pense que... Bernard Westphal n'était pas, c'était un homme politique Non, non Plutôt populaire C'était pas la vedette Et clairement, il était pas destiné à devenir premier ministre, quoi Donc il ajoute un autre propos politique un peu différent histoire de jouer avec ce côté, voilà, jeune star montant de la politique Hop, il se passe ce drame, quel sera l'impact sur la suite, quoi Bernard Westphal, depuis il a disparu, on sait pas ce qu'il devient Il a écrit un bouquin, je pense, juste après Il a dit qu'il reviendrait en politique, mais bon C'est un peu compliqué, malheureusement, de revenir après un cas pareil La question que j'allais te poser, parce que forcément, moi je n'ai pas vu le film Est-ce qu'il joue sur l'enquête ou pas ? Oui Ou est-ce qu'on va vraiment avoir le... Parce que tu vois, est-ce qu'à un moment donné, il y a un flic qui va débarquer dans l'histoire Bien sûr Qui va mener l'enquête et qui va avoir des interrogations, etc. Ou est-ce qu'on va se concentrer, comme on peut le voir dans la violence Plus sur le côté... Que s'il passait avant, les flashbacks Je t'aime au premier regard, des trucs un peu plus romantiques Il joue un peu sur tout, en fait Il joue sur le côté romantique, évidemment, sur la rencontre Sur le profil, vraiment, des deux personnes, du couple Un peu sur leurs habitudes, sur l'état où on était le couple au moment où le drame est arrivé Donc vraiment, il joue beaucoup sur ce côté histoire d'amour Et d'ailleurs, la bande-annonce le montre bien Le moment où il se rencontre, mais vraiment, la première fois La tirade qu'il y fait et tout, enfin voilà Donc clairement, il joue beaucoup là-dessus Mais oui, il y a beaucoup de l'enquête aussi Et puis il y a beaucoup une partie sur la prison Et sur le côté plus procédurier Et puis procès qu'il va y avoir Donc il joue... Il s'intéresse vraiment aux trois aspects de l'affaire, si tu veux Et tout ça en étant très très romancé Très pictural aussi Parce que voilà, Stryker est un fan de... Enfin, il aime beaucoup James Sensor Qui est un grand peintre flamand qui vivait au stand Du coup il y a aussi une très belle scène Avec des masques inspirés de James Sensor C'est un grand romantique, pour information Si vous ne me connaissez pas, Stryker C'est quelqu'un qui aime bien faire des tirades sur des jours de foot Comme si c'était des divas du dancing C'est assez particulier, mais... C'est ça, c'est vrai C'est vrai Mais c'est ce qui fait son charme aussi Ah oui, c'est ce qui fait son talent C'est quelque chose qui ressort et qui est intéressant ici dans le film C'est de voir ce côté un peu très poétique, assez sympa Qui dénote avec la gravité de ce qui se passe dans le film en fait Et voilà, moi j'aime beaucoup la séquence dans le musée James Sensor Voilà, t'as l'impression qu'il y a des espèces de petites parenthèses Des moments un peu hors du temps comme ça Et ça rend le film assez fort Donc ne vous attendez pas à aller voir un trailer pur jus à la boîte noire etc Avec vraiment l'enquête policière très grise, très hipleux à Ostend Et on doit mettre une enquête avec des corps tout nus dégueulasses Il y a un peu de ça, mais c'est pas que ça Mais c'est mélangé aussi au côté rétro On va voir un peu quand ils sont rencontrés On va voir quelques trucs totalement romancés Et la sensibilité de Stephen Stryker qui se voit du coup à l'écran As-tu autre chose à raconter sur ce film Thibaut ? Bah écoute, sur ce film non Mais j'ai envie de dire un petit mot sur Stryker Qui est un réalisateur dont j'aime plutôt bien le travail Je trouve qu'il a une bonne cote en Belgique quand même Il faut le dire Et j'aime vraiment beaucoup son second long métrage Qui s'appelle Le monde nous appartient Avec Vincent Rottier qui était vraiment super Il y avait des putains de plans C'était vraiment un très très beau film Donc voilà, c'est quelqu'un qui a du talent Sa vie elle est plutôt quand même principalement en télé comme chroniqueur Vraiment il est chroniqueur dans l'émission phare de foot en Belgique Donc on le voit toutes les semaines à la télé Et c'est son boulot principal C'est en téléfoot pour les français C'est le téléfoot belge Voilà c'est ça Et donc Mais j'aime beaucoup le voir au cinéma Chaque fois je prends quand même beaucoup de plaisir Je trouve que L'ennemi est un film plutôt assez réussi Et c'est pas un film facile Parce que franchement traiter cette histoire de l'affaire Westphal C'est pas évident du tout C'est pas facile Et je trouve qu'il s'en tire bien à faire ce qu'il essaie de faire Et voilà, c'est... Alors Jérémie Régnier Je suis moins fan de sa coupe de cheveux dans le film Parce qu'il commence à avoir des cheveux comme Jude Law C'est à dire plus beaucoup devant Et quand on lui tire les cheveux en arrière ça fait très bizarre Ouais j'avoue Mais bon Non, il s'en tire très bien D'ailleurs j'en ai pas parlé Mais il s'en tire vraiment bien C'est pas facile Emmanuel Berco aussi qui joue l'avocate est bien Il y a Alma Jodorowsky Fille 2 Très bien aussi Donc vraiment super casting Voilà Stéphane Strecker Allez regarder ses films Si vous ne connaissez pas ce qu'il fait C'est pas mal voire très bien Donc voilà, c'est tout On entendra sans doute parler au Magritte 2023 Pour le coup Puisque le film sort en janvier Ça va pas être cette année Voilà du coup qui conclut cet épisode consacré au film L'ennemi On lui donne combien Thibaut Avant de clôturer Écoute Je partais plutôt sur 2 Mais en y repensant J'ai quand même plutôt allé vers 3 étoiles 3 étoiles du coup pour ce film N'hésitez pas à partager votre avis sur ce dernier Dans les commentaires Dès que vous l'avez vu Et si c'est pas déjà fait Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix En tout cas on vous dit à très 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 bientôt Pour de nouvelles recommandations Merci d'avoir regardé cette vidéo !